Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes blushs de l'automne. Alors je vous ai fait mes vernis récemment et on m'a demandé de faire les blushs, on m'a demandé sur Youtube, on m'a demandé en InstaDirect, sur Snap. Donc je me lance et on va commencer tout de suite, il n'y en a pas énormément mais il y en a quand même. Après il y en a qui feront pour vous peut-être été ou pas. Après moi les blushs je peux les mettre à toute saison mais c'est vrai qu'il y a certaines couleurs que je ressors plus l'automne. Donc, j'ai un truc sur moi, je ne sais pas, c'est quoi, sur moi quand même, c'est pas grave. On va commencer tout de suite avec le seul blush crème que je vais vous montrer, c'est un de chez Kiko, c'est le Checky Color Primi Blush. Donc c'est un crème comme je vous le disais, c'est Hélène qui me l'a envoyé dans notre swap l'année dernière. Celui-là peut très bien aller l'été comme l'automne mais ouais, en ce moment je l'aime bien. Alors je vais vous montrer ce qu'il donne. Alors il peut piquer les yeux quand on ne l'estompe pas, je tiens à le préciser. Ouais, il peut piquer quoi. Bon là encore il ne ressort pas aussi flashy qu'il ne l'aimait. Et en fait en l'estompant, il, voilà, vous voyez, il a une jolie couleur, ben bonne mine quoi. Donc ça c'est un, à la base c'est un rose quand même très, très, très flashy. Mais voilà, en l'estompant, vous voyez, il est super joli. Ensuite, on va passer à celui que j'ai aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, si l'on le voit. C'est un de chez LOL, donc c'est des trucs qui coûtent 1, voire 2 euros, je ne sais plus, mais voilà, vraiment rien. Donc c'est le, il met de château rose, mais je sais que ce n'est pas ça sur le site, c'est pink, peach, je ne sais plus quoi. Voilà, je sais qu'il y a le mot peach. Et donc ça se présente en duo. Donc moi là il y en a qu'un que j'ai mis aujourd'hui, mais des fois je mélange, des fois je mets celui-là, celui-là. Donc là aujourd'hui j'ai celui-là, que vous voyez ici. Donc c'est un, je vais le mettre sur l'autre même en soit, je vais essayer de tout faire sur la même. Comment vous me montrer, est-ce que vous allez bien le voir. Ouais, il est là. Bon là la tâche c'est parce que je suis repassée sur l'autre avec, mais voilà, c'est celui qui est là. Et vous le voyez quoi, je veux dire c'est un rose un peu foncé quand même, mais vieux rose. Mais là il ne ressort pas comme ça, avec des sous-tompes pêches, c'est un peu chiant à expliquer. Mais voilà, vous voyez comme il rend aujourd'hui, ça fait léger et tout. Et donc voilà, mais là je ne vous parle que de celui-là. Après l'autre à côté est très sympa aussi, mais en ce moment ce n'est pas celui que je mets. Donc je ne vais pas en faire un, vous voyez il est là, je ne vais pas en faire un plat, mais voilà. Ensuite, j'essaie de les ranger au fur et à mesure, voilà. Je vais peut-être prendre une lingette, attendez, je reviens. Bon alors j'ai effacé tous mes swatchs que je venais de faire, mais bon c'est pas grave. On s'en fout, vous les avez vus. Ensuite, un de chez Kiko, c'est le 108, donc c'est leur classique là. Et il est comme ceci, donc en fait c'est un pêche foncé on va dire. Mais ouais, celui-là je la, si je vous le mets comme ça, non mais. Il est super joli, donc je vais vous le swatcher, voilà. Là vous le voyez, vous voyez ça, franchement il est magnifique. Les Kiko sont super bien pigmentés et ils sont super faciles à estomper, à travailler, tout ça. Donc celui-là je l'adore, donc je vous le disais c'est le 108. Ensuite, un de chez, alors celui-là je vous le montre, même si vous le retrouverez pas, à moins que vous le retrouverez avec un peu de chance sur internet, mais ce qui m'étonne fort. Je le tape parce que c'est un de chez Agnès B, donc maintenant il n'existe pas. Les créateurs de beauté, là Agnès B, ça n'existe plus. Et c'est mon tout premier blush, mais il est toujours aussi bien. Alors bizarrement, il ne bouge pas quoi. Donc c'est le, il ne s'est même pas glacé, vous savez des fois on a des blushs qui se glacent au-dessus et là même pas. C'est le 1062, c'est le pêche douceur et il porte absolument bien son nom. C'est un pêche tout doux avec des petits sous-tons, je vais vous le swatcher. Avec des tout petits sous-tons, mais c'est vraiment léger, doré. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, au moins avec mes lumières de merde. Voilà, vous le voyez. Après si vous le mettez, vous ne mettez pas d'highlighter, clairement, parce qu'à moins que vous vouliez faire boule à facet de disco, voilà. Mais il est juste splendide et il tire un peu sur le marron, je trouve quand même. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc voilà. Ensuite, mon chouchou, je suis obligée de le mettre. Je le mets été, hiver, printemps, automne, quand vous voulez. Je pense que vous doutez duquel c'est. C'est le rocateur de chez Benefit, c'est mon chouchou. C'est un rose gold, juste splendide. Vous voyez, au milieu on voit le pan. Donc pour vous dire, pour que je creuse un blush, c'est que je l'aime. Et il est top, quoi. Donc ouais, comme je vous le disais, c'est un rose gold, quoi. Tout simplement, il est ultra connu, quand même. Je vais vous le mettre là. Il est là. Vous voyez ? Est-ce que vous le voyez ? Ici, vous le voyez là. Ici. Il est juste sublime, quoi. C'est le rose gold qu'il faut avoir, en fait. Si vous voulez un rose gold ou un blush chez Benefit, c'est celui-là. Et il y en a un autre qui est un peu pêche, qui est assez connu aussi. Coralista, je crois, ou je ne sais plus. Qui a l'air super joli. Mais celui-là, je le kiffe. Je le kiffe, quoi. Donc celui-là, je peux vous dire que le jour où je vois trop le pan et que je vois qu'il commence à ne plus en avoir, je cours leur acheter. Et ensuite, c'est dans des palettes. C'est des blushs qui sont dans des palettes. Donc après, il faut avoir la palette, si vous le voulez. C'est le blush qui est dans la Naked On The Run Again. N'importe quoi. C'est ce rose-ci. Alors, par contre, il y a le nom des formes, mais il n'y a pas le nom du blush. Blush, non. Il n'y a pas son nom. Donc voilà, c'est un rose froid qui est juste sublime, quoi. Bon, après celui-là, il peut aller à toute saison aussi. Après, il faut y aller avec sa copine Parcimony, bien sûr. Il est là. Ouais, c'est un rose froid, mais ouais, Parcimony, Parcimony. Parce que si vous en mettez trop, c'est rose, quoi. Voilà, quoi. Après, en l'estompant bien, il se travaille bien. Il est juste joli. Il donne un petit teint de poupée tout frais. Et il est vraiment, vraiment joli. Je l'en remets dans sa boîte, parce que j'aime bien garder les boîtes. Au moins pour les palettes, quoi. Et certains trucs, oui, ou les fonds de teint si la boîte est belle, mais j'aime bien garder les boîtes. Voilà, rien à voir avec la vidéo. Et ensuite, de chez Nelly Cosmetics, j'ai la palette de blush. Je vous l'ai déjà présentée. Et là, c'est la palette Blushy... Blushy Cimi. Bon, elle n'est pas pratique, parce qu'elle est grande. Voilà. C'est bien, parce qu'il y a tous les blushs. Si vous partez longtemps en voyage, pourquoi pas ? Mais pour un week-end, ce n'est pas très pratique. Donc, de chez Nelly Cosmetics, la Blushy Cimi. Alors, rien à deux. Il y a le jam, parce que derrière, vous avez les noms des blushs, là. Il y a le jam qui est là. Alors, celui-là, c'est pareil. Copine, parcimonie, il doit être de retour. Voilà. Je vous joue le swatch. Il est là. Donc, voilà. Quand je vous dis parcimonie, ce n'est pas des conneries. Et par contre, quand vous l'estompez, il est... Voilà. Bon, non. Là, en plus, j'en ai mis la 12, quoi. Mais où est ce qu'on va le mettre ? Si je vous le mets là. Voilà. Quand vous l'estompez, ça fait un léger rose... Vieux rose, mais franchement, cette palette est magnifique. Elle serait petite, j'ai les mains dégueulasses, quoi. Elle serait petite, ce serait mieux, quoi. Mais, ouais. Je le trouve vraiment... Qu'est-ce que j'ai, là ? Je ne sais pas. Je le trouve vraiment magnifique, quoi. Quoi ? Cet accent. Putain, je vous jure. Alors, des fois, quand j'entends les filles, les youtubeuses qu'on accent du sud, comme Karine Outlisha, Melanie Joy et tout, je me dis, putain. Je veux leur accent, mais restez dans ma franche-comté, mais perds cet accent, quoi. Parce que même moi, je l'entends. Alors, c'est pour vous dire qu'il est prononcé, hein. Et le dernier, c'est le Lotus, qui est toujours dans cette palette. C'est celui-ci. Et il est... Il est magnifique. Voilà, vous voyez. Là, on le voit bien. Et il est... Là, j'ai la main peut-être un peu vide. On va l'essuyer un peu. Il est sublime, quoi. Vous voyez là ? Après, c'est un fard qui est super subtil, hein. C'est... Mais il est... Ouais. Franchement, je le trouve sublime. Là, on le voit, hein. Ça fait des petits reflets un peu rose-violet. Ouais, vous le voyez là. Il est... J'aurais dû me mettre comme ça dès le début. On voit mieux. Il est magnifique. Voilà. Donc, voilà pour mes blushs de l'automne. Alors, c'est une vidéo qui n'est pas très longue. Combien ? Je ne vois rien. 8 minutes 52. Mais voilà. Il ne me fallait pas une vidéo de 50 minutes pour vous faire mes blushs. Et voilà. Après, certains... Il y en a certains que je ne vous ai pas présentés que je vais mettre. Mais c'est très rare. Ceux-là, c'est vraiment ceux que je mets le plus, plus, plus. Donc, voilà. Donc, je vous ai déjà fait mes... Je vous ai déjà fait. Putain, Sophie... Favier sort de ce corps. Je vous ai déjà fait mes vernis, mes rouges à lèvres, mes blushs. Donc, je pense que j'ai tout fait. Rouges à lèvres, vernis. Après, il y a peut-être les fards, mais voilà. Mais voilà. Si vous avez des idées... Putain, mais... C'est pas ma journée aujourd'hui, hein. Elle sort d'où, celle-là ? J'arrive pas à la... On va se laquer, tout ça. Si vous avez des idées, voilà, d'autres vidéos à propos de l'automne, de ce que je préfère dans certains trucs ou etc. Vous me dites ça en commentaire. Et voilà. On arrive bientôt au... Je sais plus combien d'abonnés. 700 ? Non, 600 abonnés, je crois. Bientôt au 600 ou 700. Je sais plus. Bref. Je lancerai un concours. Mais alors, je tiens à préciser que ce ne sera pas... Par exemple, vous ne verrez pas sur votre file d'actualité où il y a mes nouvelles vidéos. Concours, remerciements. Ça, c'est clair et net. Parce que je tiens à ce que les personnes qui viennent, qui gagnent ce lot, suivent mes vidéos vraiment. Donc, je l'incluerai dans une vidéo au début, à la fin, au milieu, j'en sais rien. Mais je ne le préciserai pas. Parce que autrement, voilà, c'est ça. Vous allez sur YouTube, vous tapez concours, machin. Et les gens s'abonnent juste pour le concours et après, ils les abonnent. Donc, moi, ce n'est pas ça. Je veux vraiment remercier les gens qui me suivent assidûment, on va dire. Et voilà. Et je pense que je ferai un lot fille et un lot garçon. Parce que j'ai des garçons qui me suivent et je regarde la plupart des concours, il n'y a pas de truc pour les mecs. Et je trouve ça con. Parce que si un mec gagne et qu'il gagne un rouge à lèche, je pense qu'il s'en bat les steaks. À moins qu'il aime ça, mais c'est rare quand même. Donc, voilà. Et après, ce sera peut-être une fille qui gagnera le lot de garçon. Ça, par contre, je ne dis pas que... Je verrai comment je fais ça. Donc, de toute façon, vous saurez ça bientôt. Et puis, voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Profitez de votre journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et voilà. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye. Et à bientôt.